Bonjour André. Bonjour Chris. André Gisselmann, propriétaire du restaurant L'Acoustique à Celesta. C'est juste. Donc on est ici aujourd'hui pour faire un petit point avec toi sur en fait ce qui t'a amené au végétarisme, à proposer une cuisine végétale et puis bien sûr on va voir comment tu es devenu un restaurant référencé sur Vegoreste. Donc déjà toi à l'origine tu es cuisinier de formation ? Non moi au départ je suis éducateur spécialisé j'ai travaillé une vingtaine d'années avec des personnes en situation de handicap dans différentes structures du coin et à mon donné je me suis dit il fallait que je change de vie professionnelle et j'ai donc opté pour un resto, un resto bio ça de toute façon j'ai été militant écologiste depuis toujours et il n'était pas question de faire autre chose qu'un restaurant bio. Très bien et donc restaurant bio à Celesta donc c'était un restaurant il y a combien d'années que l'Acoustique est ouvert ? Ça fait huit ans maintenant que j'ai ouvert l'Acoustique. D'accord et donc restaurant végétarien d'entrée ? Au départ je proposais quelques charcuteries parce que je me suis dit bon donc c'était quand même intéressant notamment d'une ferme locale la ferme dure qui est assez connue dans le secteur et petit à petit j'ai cessé puisque à la fois j'avais beaucoup de gaspillage et donc je me suis dit bah leur montrer qu'on peut manger complètement sainement équilibré et suffisamment en proposant que de la cuisine végétarienne. D'accord donc une offre végétarienne et puis une offre végétalienne aussi ? Et une offre végétalienne depuis le début je faisais des repas végétaliens mais sans forcément le mettre en avant mais depuis qu'on s'est rencontrés je le mets en avant parce que je pense que c'est bien de montrer qu'on peut faire des gâteaux qu'on peut faire du pâté végétal sans utiliser de produits animaux. Tout à fait donc on s'est rencontrés il y aura bientôt deux ans à l'automne c'est vrai que à ce moment là donc on t'avait présenté je t'avais présenté la dynamique vego resto qui se mettait en place c'est à dire donc on va proposer de manière pérenne donc une offre végétale donc tout de suite tu t'es inscrit dans cette démarche qu'est ce qui t'a fait accepter cette ? Parce que ça rentrait complètement dans ma vision de ce que je pouvais proposer au niveau nourriture et j'étais vraiment super content de pouvoir adhérer de ça m'a donné un coup de boost pour travailler encore la question du végétalisme. Est-ce que ça t'a amené une nouvelle clientèle ? Je pense qu'une partie de ma clientèle est nouvelle effectivement je pense avoir entre 10 et 20% de clients qui sont végétariens peut-être moins en végo, en vegan il y a peut-être on va dire 3, 4, 5% et je pense que cette clientèle là est nouvelle. D'accord et les personnes donc une majorité on va dire de personnes qui sont omnivores et qui viennent chez toi pour manger je suppose déjà plutôt bio je pense en plus que tu es certifié 100% bio c'est ça ? Moi je suis certifié effectivement dans la troisième catégorie des restaurants bio c'est à dire qu'il y a trois catégories la première c'est un plat bio je crois la deuxième c'est un menu et la troisième c'est mon cas c'est au moins 95% des produits bio moi j'ai pris l'option d'aller jusqu'à 100% donc moi je n'ai aucun produit qui ne soit pas certifié bio et je vais au-delà même de cette démarche puisque tous les produits d'entretien les stètes de table les serviettes sont en papier recyclé ou et tous les produits d'entretien un produit écologique. D'accord très bien donc au vu c'est une ordre vraiment complète à la fois soucieuse du bien-être animal et en plus respectueuse de l'écologie de la nature. Oui tout à fait parce que par exemple moi au mois de janvier je peux trouver des tomates bio il n'y a pas de souci ou des courgettes mais moi j'ai pris l'option de prendre que des produits locaux et de saison donc je donne toujours en exemple le couscous. Mon couscous au mois de janvier il sera fait essentiellement avec des légumes racines avec du poireaux et des onus en plus bien sûr mais essentiellement des légumes racines et il n'aura pas du tout le même goût que mon couscous que je vais faire au mois d'août où il y aura du poivron, de la tomate fraîche, des courgettes et des aubergines. Est-ce que tu as des retours particuliers des gens sur ces plats végétaliens c'est-à-dire qu'ils sont cuisinés je pense notamment une sauce au chocolat où il n'y aura pas d'oeufs etc. Quelle est leur perception par rapport à ça ? C'est essentiellement tourné aussi par le fait que je travaille que avec des produits frais donc effectivement je vais faire des plats tous les jours. Il y a un autre menu donc des plats frais avec des légumes locaux maximum locaux. Il y a une ferme juste à côté en biodynamie où je vais acheter mes produits et je propose par exemple une mousse au chocolat végétalienne à base de tofu soyeux et du chocolat et les gens apprécient ça par rapport à la fraîcheur et ils découvrent cette nouvelle façon de cuisiner pour une bonne partie. Les gens te demandent des recettes des choses comme ça ? Oui les gens me demandent beaucoup de recettes j'ai effectivement du coup j'ai réalisé même un livre de recettes puisque j'avais beaucoup de gens qui me demandaient des basiques comme les vinaigrettes les graines grillées ou certains plats les madeleines je fais des madeleines maison j'ai une version végétarienne version végétalienne que j'ai adapté suite à la demande de L214 aussi parce que on a donc travaillé sur un livre de recettes complètement végétalien et on en a vendu déjà pas mal et oui les gens sont contents de pouvoir retrouver mes recettes dans ce petit livre de recettes. D'accord on va aussi voir un petit peu ce qui se passe en cuisine parce que là on discute on présente un petit peu on a envie de voir un petit peu tous ces plats aujourd'hui par exemple on peut manger quoi je sais pas ? Alors aujourd'hui par exemple on va manger un repas complètement végétalien donc en entrée il y a une soupe de carottes au lait de coco suivie d'une paella aux fruits de terre et en dessert une tarte à la rhubarbe végétalienne bien entendu donc pour le beurre je remplace le beurre par de la margarine d'accord très bien on va aller voir tout ça avec plaisir allons-y